Générique ... Bienvenue sur le plateau de ETV Service. Oui, votre émission qui vous rend service. Vous connaissez déjà le principe. On parle de tout. Culture, santé, emploi, Internet, nouvelles technologies. Et on parle aussi de nos amis, les animaux. Oui, le meilleur ami de l'homme, c'est qui ? C'est le chien. Pour en parler, je reçois Kate, de Passion Canine, Académie, accompagnée, bien sûr, de NG. Bonjour, est-ce que ça va ? Bonjour, ça va, oui, ça va, merci. Bien installé ? Bien installé, ça va. Kate, NG, ça va ? NG, ça y est, on passe à la télé, il faut se réveiller. Je vous présente donc NG, ce beau bébé qui a quand même déjà 12 ans. 7 ans et demi. 7 ans et demi, voilà, je t'ai vieilli, NG, honte sur moi. Est-ce que ça va, Kate ? On va parler pendant 15 minutes, justement, de nos amis, les bêtes. Comment est-ce qu'il faut en prendre soin ? Et puis, on va surtout parler de la journée que vous organisez très bientôt, le 27 octobre déjà. Alors, première question, voilà. Donc, cette journée, elle est faite, en fait, pour les chiens dits méchants, agressifs. Non, le 20 octobre, il y a une formation, dimanche, de chiens de première et deuxième catégorie. D'accord. Formation obligatoire pour les propriétaires. Et le 27, on fait une porte ouverte pour faire voir toutes les activités qu'il est possible de faire avec des chiens. D'accord. Donc, obéissance, agility, voilà, on accueille tout le monde. Il y aura des gâteaux, des boissons, voilà, il y a aussi, voilà. Alors, n'hésitez pas, c'est vraiment... Des animations. Voilà, donc si vous avez vraiment une envie et que vous aimez surtout les animaux, n'hésitez pas. Mais là, on va entrer vraiment dans le vif du sujet. J'ai plusieurs petites questions. Première question, on a vu marquer catégorie 1, catégorie 2. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente, catégorie 1 et catégorie 2 ? Alors, la catégorie 1, c'est les chiens qui sont issus d'un croisement. D'accord. Avec un certain gabarit. Donc, du pit, vous avez d'autres races, tout ça. Et la deuxième catégorie, ce sont des chiens qui ont un pédigré. D'accord. Donc, on a les amstaffes, les rottweller, les tosaïnus. Voilà, ça se fait partie des deuxièmes catégories. Alors, comment est-ce qu'on prend soin déjà de chiens ? Première question, question nutrition. Est-ce qu'il y a des aliments qu'on, par exemple, NG, ne doit surtout pas ingérer ? On dit souvent que les chiens doivent rester en mode croquette et qu'on ne doit pas s'amuser tout le temps à leur donner tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Oui ? Apparemment, ils ont un gros problème digestif. Non, ils n'ont pas la même digestion que nous. D'accord. Ils ne s'assimilent pas comme nous, ils ne digèrent pas comme nous. Oui, le plus connu, c'est le chocolat. Le chocolat, c'est très dangereux. Donc, surtout pas de chocolat. Voilà, en grosse quantité, surtout. Bon, s'il attrape un petit carré de chocolat, il ne va pas. Mais en grosse quantité, ça va être dangereux pour un chien. Après, on va éviter l'alcool, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ne donnez pas d'alcool à vos chiens, s'il vous plaît. Ce qui n'est pas bon pour eux non plus, c'est les oignons, les choses comme ça. D'accord. Voilà, ce n'est pas très bon pour les chiens. Et souvent, on voit les chiens aller manger, se promener un petit peu dans le jardin, se promener dans la nature et ingérer des herbes. Alors, souvent, on nous dit oui, mais en fait, c'est pour leur nettoyage perso. Les chiens savent exactement ce qu'ils font. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui. Donc, on peut les laisser faire sans souci ? Il faut se surveiller quand même, surtout sur des chiots. Mais sur un adulte, en général, ils ne sont pas bêtes, les chiens. Alors, on dit souvent, parce qu'un chien comme ça, de cette taille, peut souvent faire peur. On dit souvent qu'il n'y a pas de méchant chien, de mauvais chien, mais qu'il y a de mauvais maîtres. Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'on voit là, un JL4, tu es comme un bébé. Oui, oui. Il n'y a pas de mauvais chien, il n'y a que des mauvais maîtres. D'accord. C'est un peu une philosophie que j'ai. Parce que quand vous achetez un petit chien ou adoptez à deux mois un petit chien, c'est le maître qui fait le chien. Alors, ça fait plus de 20 ans que vous vous intéressez ici à l'univers canin, je dirais. Quelle évolution ? Est-ce qu'en Guadeloupe, on aime les chiens ? Oui. Oui, oui. Moi, je trouve que oui. C'est bien, on a une exposition canine aussi chaque année, fin d'année. Et on voit qu'elle grandit d'année en année, il y a de plus en plus de chiens et tout, c'est super. Et quelle est la race de chien ? On en parlait en rentable. Quelle est la race de chien qui a la mode ces dernières années ? C'est-à-dire, quelle est la race que les familles guadeloupéennes aiment bien avoir chez elles ? Alors, on a une recrudescence de bergers australiens. Oui. Un peu de border collé. Beaucoup de mollos. Les American bully. Oui. Ça, c'est l'effet de mode aussi qui est là. Le rôde véler, quand il vient d'un mode aussi. Et de redemander et tout ça. Le berger allemand. Beaucoup de bergers allemands. Et justement, quel chien, je dirais déjà, on va le faire par étapes, quel chien on peut conseiller déjà à une famille ? Une famille, c'est-à-dire, dont déjà les parents sont âgés, on va dire, entre 30 et peut-être 50 ans. Et qui ont des enfants, de jeunes enfants, qui servent à de 7, peut-être à 15 ans. On dira, quel chien peut-il recueillir sans avoir peur d'avoir un chien colérique ou ce genre de peur ? Moi, je dirais un berger australien. Il y a le berger allemand aussi. Un bon chien de garde, un bon chien de famille. Alors, justement, ça tombe bien parce que nous, en Guadeloupe, on adore les chiens, surtout pour la garde et la sécurité. Donc, jusqu'à quel âge on peut avoir, je dirais, un mollos ? C'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une grand-mère qui a peut-être 70, 80 ans, est-ce qu'elle peut avoir un berger de cette taille ? Un berger de cette taille de dressée, dressée comme elle, oui. Un berger, et un roi de sur tour aussi. Un berger, c'est un peu difficile parce qu'il faut... Bon, elle a une éducation depuis 7-8 ans, donc elle ne tire pas en laisse, elle obéit très bien. Avoir un petit rote de 2 mois, 3 mois, à soin de 15 ans, ça va être un peu difficile. Et est-ce que, bon, est-ce qu'on peut lui offrir un chien comme ça, un mollos comme ça ? Mais on a parlé d'une solution, c'est peut-être avoir un éducateur qui vient à la maison, qui dresse le chien, qui se stabilise le chien, qui travaille le chien à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est facile d'éduquer et de dresser un chien ? Moi, je vous dirais oui. Pour moi, oui. Non, quand on est entouré de gens qui sont éducateurs canins, oui. Parce qu'on donne les clés qu'il faut. D'accord. On ne dit pas juste qu'il faut faire un chien couché, on leur explique pourquoi, comment s'occuper de leur chien, comment mettre ça en place. Alors, surtout, n'hésitez pas, prenez des notes, vraiment, donc on a parlé de nutrition, là on rentre dans la partie dressage. Alors, combien de temps faut-il pour dresser et éduquer un chien ? Est-ce que ça, on peut le faire en quelques semaines ou est-ce qu'il faut vraiment un suivi sur plusieurs mois, voire même sur une année ? Alors, ça va dépendre du chien, de la race, mais il faut, moi je dirais sur du berger, du chien de berger, minimum un an. D'accord. C'est entre six mois et un an, vraiment, pour avoir, voilà. Et sur du mollusque, il faudrait compter comme ils sont adultes plus tard, deux ans. Deux ans ? Minimum deux ans. Deux ans ? Oui. Mais en fait, et après ces deux ans-là, est-ce qu'on doit quand même régulièrement continuer le dressage ? Ou est-ce qu'après deux ans, c'est bon le chien ? Non, au bout de deux ans, quand vous avez tout, vous avez fait bien deux ans d'éducation, normalement c'est bon. D'accord. Si, voilà. Alors, vous m'avez parlé en rentaine, encore une fois, d'un aspect plutôt médical. Quels sont les, je dirais, les tests qu'on doit demander à son vétérinaire pour son chien ? Donc, vous m'avez parlé du verre de cœur, moi je ne connaissais pas en fait, effectivement. Donc déjà, est-ce qu'on peut parler du verre de cœur ? Et s'il y a d'autres examens indispensables, quels sont-ils ? Alors, les verres du cœur, c'est important, c'est la filariose, et il y en a beaucoup ici. Donc, c'est un verre qui grandit, qui entoure le cœur, dont on va étouffer le chien. Et on doit le traiter tous les mois. D'accord. Le vétérinaire vous donne un cachet à donner tous les mois. Ok. Voilà. Donc, c'est une maladie qu'il faut faire attention quand même, parce que... Ça, c'est impératif, moi, je trouve. Après, il y a les rappels de vaccins. Voilà. Après, selon le chien, il y a quelque chose dans la même chivilletteau. En règle générale, il faut emmener son chien chez le vétérinaire combien de fois par an ? Ou combien de fois par mois ? Par mois, non. Par an, oui. Il y a le rappel de vaccins. Il y a le vaccin contre l'autopsiphyrose pour les rats. Et qu'on essayait de faire tous les six mois. Et donner un cachet pour les verres du cœur tous les mois. Ok. Est-ce qu'il y a des techniques... Maintenant, on va passer à la partie un petit peu plus dressage. Est-ce qu'il y a des techniques faciles qu'on peut utiliser pour éduquer, pour dresser son chien ? Est-ce qu'il faut faire passer ça, limite, sous forme de jeu ? Ou est-ce que vraiment, il faut être strict avec le célèbre coucher, pas bouger ? Alors, le célèbre coucher, pas bouger. Coucher, pas bouger. L'éducation, moi, en tout cas dans mon sens, pour nous, c'est de la fermeté dans un gant de velours. La fermeté dans un gant de velours. Voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on est ferme sur l'ordre. Il faut être ferme sur certaines choses. Et après, c'est avec du jeu. La récompense peut être à la balle, peut être avec des friandises. Voilà. Ça dépend aussi dans quelle activité on est. Si on est sur de l'obéissance, on est un peu plus sévère. Et si on est sur de l'agility ou sur tout ce qui est jeu, bon, là, on peut jouer avec la balle, on peut récompenser avec des friandises. Mais même dans l'obéissance, on peut donner des friandises. D'accord. Il y a la caresse, il y a la voix, voilà. Justement, est-ce qu'il y a un ton ? Il y a une voix ? Est-ce qu'il faut parler ? Parce qu'on parlait de ça aussi hors antenne, le chien ne comprend pas comme nous. Il a une perception différente. Différente, oui. Donc, est-ce qu'il y a une façon de lui parler ? Est-ce qu'il faut parler fort ? Est-ce qu'il faut parler avec un ton posé ? Est-ce qu'il y a une technique ? L'ordre de base, on le donne d'un ton neutre. Oui. Après, si on doit se fâcher, on va monter d'un ton. Et si on doit faire une récompense à la voix, surtout pour du rappel pour qu'il vienne, on va prendre une voix plus guillorette, plus douce. OK. On joue avec l'intonation de voix, oui. Alors apparemment aussi, lorsqu'on reçoit des invités chez nous, il ne faut pas trop laisser le chien partager ce moment festif, je dirais. Quand il y a trop de personnes, il faut quand même l'enfermer, l'attacher. Moi, je conseille aux gens, quand on fait des festivités à la maison, de mettre le chien ou attaché ou dans un box, mais de le tenir à l'écart. Un accident est tellement vite arrivé que... Voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, prévenir, il vaut mieux que guérir. Voilà, une mauvaise interprétation surtout. Parce que si moi, je suis chez moi, je fais une soirée et que quelqu'un me bouscule, si Angie est à côté de moi, automatiquement, elle va prendre ça pour une agression. OK. Elle va mal interpréter le geste. Justement, quelles sont les spécificités de cette race ? On voit vraiment que, voilà, Angie est super caline. On n'a même pas l'impression que c'est un moulin, en fait. Elle est vraiment gentille, elle est calme sous le plateau. Quelles sont les spécificités de cette race ? Est-ce qu'il faut être attentionné ? Est-ce qu'elle demande beaucoup d'attention, beaucoup d'activité ? Pas plus. Et tu demandes beaucoup d'attention ? Oui, c'est moi, c'est mon dada, les chiens, j'adore. Pas plus que d'autres chiens. Moi, je pense qu'un chien, c'est une responsabilité. Que ce soit, ça part du créole jusqu'à Oudog allemand, le plus gros chien, voilà, un des plus gros chiens. Je pense qu'il faut du temps pour avoir un chien. Il faut lui donner un minimum d'éducation. Voilà. Donc, non, c'est pas... Moi, je trouve qu'il faut... Si on prend un chien, c'est une responsabilité. Et si, par exemple, je prends justement un chien comme ça, de cette force, de cette taille, et que je vis en appartement, est-ce que c'est une bonne chose ? Si vous avez le temps de le sortir deux à trois fois par jour. Oui. Je connais les rottes qui ont été élevées en appartement. Ils ne s'ennuient pas ? C'est-à-dire que, non ? Non. Ils ne mangent pas le canapé, les fils de l'ordinateur ? Alors, quand ils ont trois, six mois, huit mois, oui, peut-être. Mais après, quand ils sont grands comme ça, non. Et quel est, pour vous, le chien le plus protecteur, maintenant ? Moi, c'est le rottes-véler. C'est le rottes-véler ? Oui, c'est le rottes-véler. Donc, si vous aviez une race, justement, un chien à conseiller, ça serait le rottes ? Pas pour tout le monde. Je ne mettrais pas un rottes dans les mains de tout le monde. Ça dépend du caractère de la personne. D'accord. Revenons sur l'aspect dressage. Moi, j'ai plein de petites questions. Je suis vraiment fan. Souvent, on dit qu'il faut dresser en allemand. Parce que les chiens, apparemment, comprennent plus facilement l'allemand que, par exemple, le français. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une légende urbaine ? C'est une légende. On peut dresser dans n'importe quelle langue. Oui ? Même en créole. Même en créole. Moi, j'ai des gens qui dressent un créole. Par exemple, Engie, elle comprend toutes les langues ? Elle comprend le créole ? Non, elle comprend le français. Elle comprend le français ? Oui. D'accord. Alors, ce qui est intéressant à votre passion canine, donc on rappelle que vous êtes située à Petit-Bouron. Oui. Voilà. Que vous êtes là tous les jours pour les dressages. Tous les soirs. Tous les soirs. De quelle heure à quelle heure, à peu près ? À partir de 17h. À partir de 17h. Alors, ça dépend de l'entraide des cours qu'il y a. C'est ou jusqu'à 18h30, 19h, ou ça peut être jusqu'à 21h. Alors, comment se passent les séances ? Est-ce que vous recevez tout type de chien en même temps ? Est-ce que les molosses s'entraînent entre eux ? Est-ce que les chiens plus petits s'entraînent entre eux ? Comment se passent les séances ? Tous les chiens ensemble. Tous les chiens ensemble ? Oui. Et comment est-ce qu'on fait pour garder calme tous les chiens ensemble ? Je suppose qu'ils ont envie d'aller jouer avec les petits camarades. Alors, quand c'est pour jouer, ça va ? Parce qu'il y a une partie dans la pupille académie, les chiots, on les laisse jouer, justement. Ça fait partie de la civilisation. Si c'est pour essayer de se battre, on essaye de les réguler et de les calmer. Mais je ne sais pas si ça se passe bien. D'accord. Alors, on va donner une petite technique, mais je rappelle encore une fois, si vous voulez vraiment que votre chien soit obéissant, allez voir. PSA, PCA, Passion,